Bonjour pour notre quatrième émission Décryptage. Cette semaine-là, nous pourrez vivre l'hostie, l'écroule du speaker sur Routes des Fouquiers, est-ce qu'il y perd un service ou faire du taux au MSM ? Avec nous, Nati Varamène, journaliste et directeur des publications, et Subhash Gobine, analyste politique et vétéran de la presse. Nous débute l'émission avec un témoignage qu'Estiwell est recueillé à l'autorrain. Avec nous, Estiwell. Bonjour Chédi, bonjour Nat, bonjour Subhash et aussi bonjour à tous les interneutes. Cette semaine, nous nous sommes dans la région pour l'Uzienne, qui nous connaît une cause avec les citoyens pour qu'on a intypé nos qu'ils ont pensé sur le speaker de l'Assemblée nationale. Nous nous trouvons le speaker pour intyper la une de l'actualité avec ce managissement. Nous écoutons les citoyens. En tant que citoyens, qu'est-ce que vous pensez sur les agissements du speaker de l'Assemblée nationale ? Eh, vous voyez, ici nous sommes des maraîchers, ici, hein, nous sommes des bâtiments. Nous sommes fiers. Quand nous sommes des maraîchers, nous sommes fiers. Pour tout ça, c'est même un jour, nous nous avons une éducation, nous sommes des bâtiments. Mais c'est moi, quand c'est un jour, nous avons une éducation, c'est honte. Quand nous avons des enfants, nous avons honte. Quand le parti gouvernement pose la question, tout est bon. Mais comment l'opposition pose la question ? Je n'expliquais pas d'accord. Il y a un collère. Il n'est pas d'accord, il y a un pays de cause, soit les médecins de l'eau, soit les suspensibles. Mais là, c'est que les peuples peuvent trouver, mais comment on se comprend, qu'il explique que l'IPG est un pays spécial pour empêcher cette position de défendre les peuples de l'appareilment. Arrête, pose question pour les peuples de l'appareilment. Parce que, monsieur le speaker n'est pas content. Il y a un autre qui n'est pas content. Alors, il faut arrêter, laisser l'opposition causée. Il y a un bâton dans la roue de l'opposition. Bonjour, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pensez sur le speaker de l'Assemblée nationale ? Waouh, c'est une marie question, ça. Moi, en tant que citoyen, je ne parle pas de cause de le speaker. L'idée de l'opposition, il n'est pas le reste en paix. L'idée de le speaker, c'est un citoyen qui parle de nos opinions. Je ne suis pas fou. Comment on fait de trouver le dernier témoignage de Gilbert Ducasse ? Résume un type de l'atmosphère dans laquelle nous allons faire sa micro-trottoir. Gilbert Ducasse a expliqué qu'en tant que citoyen, il ne préfère pas prendre la parole concernant les agissements du speaker. C'est un type de ce qu'il nous fait de comprendre aussi sur le terrain. Il y a 15 personnes interrogées, que 3 personnes ont accepté pour que nous fassent la caméra. Il fait du monde pour que nous est, ce qu'il peut faire représenter. C'est le retour qu'il nous fait de gagner sur le terrain, notamment avec un monsieur qui ne refuse que ce vidéo passée. C'est un peu la paix qui est là sur le terrain, autour de tous les sujets qui touchent au système ou au gouvernement. Merci Stiwell. Justement, Nad, Mad, C, Koukoulaik, Disman, Rest in Peace, peut-il paraître qu'il n'y a pas de ce speaker-là ? Un speaker-bully, comme Aliexpress les a qualifiés très télés. Mais c'est vrai qu'il peut atteindre, pas un sommet, mais un sommet, un abîme, parce qu'il n'y a jamais un trou, probablement, on arrive à ce niveau-là. En 2014, quand on a été nommé un candidat battu, on a la personne de Maya Anoumandji, on a pensé qu'il voit là, on est tous sur le fond. Mais avec M. Foukir, on n'y a pas de ce niveau-là, on n'y a pas de ce niveau-là. Pour le MSM, comment on dit, Bande ? Justement, Soubache, expulsion et suspension, on n'a pas mal dans le gouvernement. Qui analyse de ça ? Enfin, vous connaissez, moi, mon systématique, l'Ola, dont mon écrit l'Ola plusieurs fois, mon pensez, moi, qui est un speaker-là, il rend beaucoup de services au MSM, le principal parti au pouvoir, il rend beaucoup de services au premier ministre, il rend beaucoup de services à mon ministre, par ce style. C'est-à-dire qu'il, depuis qu'il explique, il m'assure qu'il démobilise l'opposition parlementaire. Des articles qu'il lit, tout le garde, et qu'il prend une série d'expulsions, de météo, de naming, de toutes bonnes sanctions qu'il a appliquées, sans finir, le premier ministre et mon ministre, vraiment survivent dans ce parlement-là, parce que dans le passé, nous nous connaissons, nous n'habitons, dans Maurice, nous avons une tradition, que le parlement, c'est un lieu, que mon ministre, d'ailleurs, est un « held accountable », l'opposition, vraiment, attaquez-vous, posez-vous des questions, demandez-vous des explications, qu'il y a des dépenses de l'argent, le tout agissement du gouvernement, ça fait une systématique, depuis bien longtemps, et depuis l'époque PMSD, dans l'opposition, depuis l'époque Bissoune-de-Yal, il ne vient même tout le temps, il est comme ça. Mais avec ça, ce qui est là, les filles mettent un nouveau style, comme si, on va dire, nous n'avons pas une démocratie parlementaire, nous, on va dire une dictature, mais on va dire une dictature, là, qui a fait, il y a une balle, il y a une balle, mais il y a un autre service, il y a un outil, crasez-le bien, étouffez-le, pas empêche d'exprimer. Voilà, moi, tout le monde, ça va dire, là-bas. C'est parti ! Sourouj Defoké, elle est transformée un petit peu comme un agent du MSM, finalement, est-ce qu'il est parti Bissin qui se pique un élu ? Mais, on ne savait le thème exact, parce qu'avant, il était un agent du MSM au numéro 10, d'ailleurs, il était camping-manager au numéro 10 pour le MSM, et d'ailleurs, il a dérouté le docteur Navin Ramboulam, c'est un rôle « speaker » car il se récompense, c'est qu'il va dire un « speaker ». L'intéressant, c'est qu'il peut dire élu, non-élu. Le « speaker » qui marque l'histoire à Maurice, c'est Saril Al-Bagdi. Saril Al-Bagdi, c'est le premier « speaker » de l'île Maurice indépendante, mais il commence à s'yéger depuis 1960, parce qu'il était un candidat battu lui-même, après, il était un ministre à Baïs, mais après, il était un candidat battu, maintenant, il fallait bien « speaker ». Mais c'est-à-dire qu'il y a un « speaker », « respect » qui, dans ma discussion à Londres, pour nous faire, pour gagner nos constitutions, là, il y a tout un parti de l'opposition, tout un parti du gouvernement, et tout le monde dit, à l'époque, tu as-tu, Jules Keny, Kapul Razakwame, Soukdeo Bissoundéya, Gaëtan Duval, je veux même dire, l'époque coloniale, est-ce que nous regardons Soukdeo Bissoundéya comme un « speaker » à vie, « as long as he would like to be speaker » ? Où est-ce que nous, c'est un consensus qui tient là autour d'une seule personne, parce que Soukdeo Bissoundéya, c'est un livre indépendant, mais c'est un livre d'envergure, c'est un poète, c'est un livre cultivé, et Zamyl Kriye, Zamyl Kriye, c'est tout le contraire de Soukdeo Bissoundéya, et donc, moi, je ne crois pas qu'il y a vraiment la fonction fait l'homme, moi, plus quoi dans le cas de Vakdié, dans le rôle d'un speaker, c'est l'homme ou la personne qui fait la fonction. Est-ce que vous pensez qu'il y a un atout justement pour le MSM, ou qu'il y a du dos au MSM ? Non, mais je veux dire, il y a un atout dans le sens qu'il peut permettre, le MSM contrôle bien sa parlement, donc, je veux dire, il y a un épisode, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire ça, autrement, le gouvernement peut rouler normalement, donc, le contrôle du parlement pour le compte du MSM. Maintenant, est-ce qu'il y a une liability pour le MSM ? Est-ce qu'il y a une source d'embarras pour le MSM ? Est-ce qu'il y a des causes du taux du MSM ? Moi, je pense, moi, que sa possibilité, là aussi, il y a besoin d'explorer, c'est l'autre face de la médaille, ça. Et donc, moi, je pense, moi, d'après ce que je comprends, moi, qui est dans beaucoup de mécontentement à l'intérieur du MSM, et dans le milieu, qui ne voit pas pourquoi, le réagissement, le speaker, et moi, je ne suis pas surpris, connaissant la méthode de travail du MSM, je ne suis pas surpris qu'avant la dissolution du Parlement, MSM, pour faire un move, pour évacuer ce phénomène speaker-là, une fois pour toutes, une fois qu'il explique que là, il est bien servi le MSM. Quand on va dire qu'il y a une source d'embarras au dernier moment avant l'élection, moi, je pense, je peux débarrasser l'élite. Donc, quand je peux débarrasser l'élite, c'est une autre question. Mais moi, je pense, moi, qu'il y a MSM bien besoin de ce speaker-là dès la présentation du prochain budget. Alors, vous connaissez quand on présente le budget et dans ce comité of supply qui dit il y a bien, bien longtemps qu'il y a des députés, il y a des parlementaires, il y a des backbenchers, tout le monde soulève les questions de chaque item que le gouvernement a dépensé. Donc, ça prend un peu le temps dans le Parlement. Il y a plusieurs sessions, mais quand ce speaker-là, il faut trapper, il faut mettre des hauts et des hauts, il faut vraiment priver l'opposition de ce bon ressource, de ce présence physique dans le Parlement, de sorte qu'il, ça, pour ce budget-là, avec ce comité of supply, avec tout ce niveau qui est demandé au Parlement, niveau d'examen qui est demandé, et ça, vous passe bien vite. Et donc, moi, pensez-moi qu'ils ont vous servi pour s'abuser là et moi, je ne vais pas vous surpris du tout qu'avant la dissolution du Parlement, il y a eu d'évacuer le speaker pour servir un terme qui est le speaker contre un service, un SM qui a le flush sa speaker. Les Finossé fait pas mal de dérapages, l'Occatio face, est-ce que c'est-à-dire une affaire qu'il y a l'opposition de ce cas fait légalement pour tirer sa speaker à la société ? Moukoua, Ovin Boulay, il y a deux cas suite à ce de la suspension qu'il y a trouvé excessive de la part du speaker, mais qu'est-ce que ça t'a dit ? La Cour t'a dit, mais déjà nous a fait la séparation des pouvoirs. La Cour suprême est assez hésitante pour rentrer dans le terrain de jeu de l'Assemblée parce que c'est un autre pouvoir. Donc, c'est le pouvoir législatif et lui, comment le judiciaire les laisse en huit là, jouer. Donc, il y a réglé ça dans les autres et bien souvent on ne trouve ça à cause de la séparation de pouvoir. Donc, il n'y a pas un clair guideline de la Cour suprême. Mais, ce qui m'a dit en vire, c'est l'hostile qui est de crier. Ça n'est pas un crié comme ça, mais encore, il y a une fois qu'il y a une surjité de Foukir quand il y a une cause avec vraiment de haine comme on traduit ce Bagouane et il y a une fin de l'élite du faciès quand il y a une cause de la Cour suprême il y a une fois il y a une fois il y a une fois 15, deux fois 21 fois il y a une fois « look at your face, look at your face » il y a une fois il y a une personne qui perdait la raison et il y a un irrationnel et il y a un crié. Bagouane a une influence beaucoup d'anciens députés qui viennent de la Cour suprême et ont des seules dans ce pas. C'est-à-dire quand il y a une personne de la Cour suprême il y a une époque qui se trouvait sur le perruque. En 82 il y a une personne qui représente la tradition britannique. Nous nous avons des speaker qui ont fait la langue où il y a une personne ou la langue qui ont agié qui ne sont pas de crier où il y a un peu il faut crier vraiment et crier il faut faire campagne il faut faire un meeting. Mais nous avons trouvé une rupture depuis 2014. En 2014 il nous a dit candidat battu et quand il vient du rapport il a un règlement de contre C'est un personnel de l'État qui n'a pas été observé dans le Parlement du Parlement. Et aussi, après, nous avons trouvé un ancien campaign manager en 2019, 20 speakers, mais qui agit comme un agent. C'est un désarticule, un démantibule d'opposition, mais il n'y a pas de limite. Il y a un autre équipe qui est un homme, un homme qui a été élu. Il y a un autre équipe, il n'y a pas de limite, comme Patrick Asiaba, Dernov, Rajas Bargouane, Paul Beranger. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il y a une limite, il y a une limite, une dose. Il y a une overdose, il y a une overdose. Donc, c'est l'effet contraire, la MSM va dire qu'on ne va pas s'assurer que ça boule et là. Effectivement, il y a un grand sens qui va avoir les speakers retourner le terrain et faire hasan. Parce qu'il y a là qu'il y a besoin de faire hasan, crier, boule et sur l'adversaire. Le Parlement, il y a une nouvelle base au Parlement avec un speaker qui est plus consensuel. Il y a un ancien juge. Mais dans l'opposition, moi, ce qu'il y a, comme un dirigeant d'opposition, c'est qu'il y a environ la loi. Parce qu'il y a trouvé qu'il y a des dégâts qu'il faut faire. Il y a une loi pour qu'il y ait un membre ou qu'il y ait un membre ou qu'il y ait un buy-in d'autres parties. Pour qu'il y ait un type d'apprentissage pour soutenir les membres. Mais il y a un mécanisme, une formule comme ça pour qu'il y ait un speaker qui fait l'unanimité et qui apporte la sérénité au Parlement. Parce qu'il n'y a pas oublié le Parlement. Il y a un direct. Il n'y a pas oublié le Parlement. Il n'y a pas oublié le Parlement. Quand il y a une séquence surréaliste qui est arrivée dans l'Assemblée nationale, il n'y a pas oublié le Parlement. Moi, il n'y a pas oublié le Parlement comme un citoyen russien. Il y a un autre dossier qui implique le Parlement qui fait mécontent dans l'opposition. C'est une question truquée, justement. Ce n'est pas une question truquée, c'est le mécanisme tirage au sort. Donc, je dis qu'il faut qu'il y ait un numéro, qu'il y ait un numéro qui m'a tiré au sort. Après, il y a des combinaisons qui sont arrivées et je ne comprends pas. Comment il y a des questions sur l'autre et les autres questions sur l'arrière. Donc, là, ça n'est pas flou. Et Patrick Assevadell explique ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transparence. Le résultat est inexpulsé. Il n'y a pas d'une pièce pour causer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une pièce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une pièce qui s'appelle « Jaipal ». Donc, là, il n'y a pas d'une pièce dans le Parlement. Après l'élection 1959, il n'y a pas d'une pièce qui a gagné. Il n'y a pas d'une pièce. Il n'y a pas d'une pièce qui s'appelle « Robert Stanley ». Il n'y a pas d'une pièce qui s'appelle « Speaker ». Mais en 1960, il n'y a pas d'une pièce qui s'appelle « Vakji » Et vraiment, Vakji est un grand intellectuel, un avocat, mais un livre extrêmement instruit. Que l'on soit anglais, français, grec, latin. Il y a tous les livres qui viennent de Maurice. Bien, bien cultivés. Donc, là, bien vite, il y a des gens qui appréciés, de côté travaillant évidemment, mais aussi par les partis mauriciens, par Gilles Kenick, tout ce qui nous a fait sortir. Donc, il n'y a pas de même. Moi, je disais que c'est un bagarre qui a éclaté dans le Parlement parce que tous les ministres, tous les députés, tous les gens ont bien boit, longtemps, ils ont servi l'alcool dans le Parlement, depuis tantôt même, ils ont servi. Et là, dès le bagarre, quand il est arrivé « Anytime », Vakji, il fait un commentaire. Je ne sais pas commentaire, mais il fait un seul commentaire. Quand il fait ce commentaire, tout le monde a fait un grand rire, les tensions baissent un seul coup. Le travail continuait à aller. Donc, il y a un livre exceptionnel. Et là, il est mort en 1979. Et quand il est mort en 1979, il est là. Et l'autre, il est un speaker pour la première fois dans l'histoire indépendante. C'est Sœur Amès Djivlal. Qui vient d'une sœur tout de suite, il dit bien « Jeanne », mais tout de suite, il vient d'un chevalier de l'arène. Et là, bon, Djivlal est débrouillé. Et à partir de 1976, il est arrivé à MMM en Parlement. Il y a tous les grands fighters. Il n'y a pas de mentionnement. Non, mais Amédée Torgas, Jérôme Boulle, Daïala, il y a vraiment beaucoup de canons. Mais quand même, il a conduit ça bien. Très bien encore. Et là, quand MMM a gagné 60-0 en 1982, il a gagné un speaker. Il a gagné un speaker seulement pendant un an. Parce qu'il a une rupture dans MMM, MSM a créé, MSM a fait l'alliance avec, travaillé avec MSD. Et là, un nouveau speaker venait, il s'appelle Debi. À ce moment-là, il n'est plus jeune speaker, Agile Debi. Debi en Carillon de 1983 en 1990, il n'y a pas de problème dans MSM, parce qu'il y a MSM qui a fait de l'alliance avec MMM, et il n'y a pas d'accord avec l'alliance-là. Donc, Debi n'est pas mis. Donc là, Jérôme Boulle débarasse de Debi et il nomme Citaram. Il est le premier Lémen comme speaker dans l'histoire de Maurice, c'est-à-dire qu'il n'est pas un avocat. Il est un enseignant au niveau secondaire. Il est le premier à dire non-avocat qui est un speaker. Mais quand même, malgré qu'il n'y a pas d'avocat, il n'y a vraiment d'impression qu'il n'y a pas de parlementaire avec les médias, qu'il n'y a pas de maîtrise des standing orders, qu'il n'y a pas de maîtrise de ce qu'il n'y a pas d'autorité. Donc, il n'y a pas de très bien. Il est décédé récemment. Après, quand le débat a été en 1960, en 1995, il a été un speaker pendant quelques jours, parce qu'il n'y a pas d'avocat. Mais il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat. Le gouvernement, le MMM, travaillait pour une grande victoire, est de sens de la constitution pour qu'il n'y a pas d'autre part du gouvernement. Dans ces circonstances, c'est que Rames Joulal retourne comme un speaker dans le Parlement. Les Joulal étaient un speaker pendant 1996 à 2000. Quand le MMM a eu beaucoup plus d'élections, c'est un ancien constable qui est un avocat qui s'appelle Dev Ramna, qui est un speaker, et sans histoire. De 2000 à 2005, sans histoire, tout ne passe bien. Là, sur la base de la modification de la constitution qui permet de mettre un non-élu comme speaker, là, Ramgoula met Poriag comme speaker. Là, quand Poriag est président, là, Kharazak Pirou succède à Poriag, il n'est aussi pas élu. Et à partir de là, sa tradition non-élue-là est continuée. Donc là, quand Ramgoula perd l'élection, là, 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 nous sommes avec M. Sourouzde Oufouki. Et si vous permettez-moi, juste pour conclure, parce que Kossoubashine fait un désolé sur l'historique qui est important. Il faut comprendre comment nous avons une différence speaker inévoluée. Covid est une chose en affaire dans le Parlement et je vais faire retourner à l'ancien système. Depuis Covid, des gens qui ont cause dans le Parlement, un élu, un député, je suis très assisé. Je suis causé from a sitting position. Et quand je suis assisé comme ça, chacun a lancé une affaire, un petit commentaire, il y a un grand désordre. Moi, je suis appelé à un journaliste, un citoyen, comme des gens qui suivent le Parlement. Je suis dit à un speaker, « Régét ça, laissez-moi dix-mêmes, 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 nous ne pouvons pas connaître ça. » Je ne peux pas prendre un tireur, un sniper, un embusqué, pour jouer, pour dire un mot qui vous entendez. Et une fois, la presse doit nous monter pour reproduire ce mot qui nous entendez. Parce qu'il est très assisé. Ça, c'est une deuxième affaire après nous finie pour ma part chez lui. C'est qu'il y a une grande, grande confusion, je vous dis, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas liés à ce qu'il y a. Et il y a des standing orders, par exemple. Standing orders, pas standing orders qui ont tort. Ce sont des gens qui peuvent imprimer les standing orders. Parce que ce sont des standing orders qui nous peuvent causer depuis la vague. Ce sont des mêmes standing orders. Ce qui nous met toujours la Bible à référence. Mais je dis, tous les gens peuvent venir avec un point of order. Je ne sais pas ce qu'il y a un point of order. Mais une fois, on va dire, l'autre fois, « Pondroit, site un journal » au Parlement. Mais il peut site un bout, un standing order, et « Speak Up », et il n'a pas raison. Et dans les affaires qui appellent le point of order, vous expliquez bien ce qu'est standing order, qui stand order, qui le dit, et dans quel contexte. Après, il y a un point of personal explanation, qu'un député est capable de servir. Mais ça ne se passe pas, pas comme on en a. Et notre BST du monde est haut, ça a tous les bras. Et voilà, c'est nos besoins de le Parlement sur comment il peut fonctionner, pour qu'on est capable de mettre en l'ordre dans nos pays. Merci Nath et Soubache. Je nous remercie aussi Stéwold et Elson Casimir à la réalisation. Patrice Sajoie et Abel Pelle. Nous retrouves de la semaine prochaine pour une autre émission. Bon week-end.